Musique Me présente Mangi Tudeur, Abbé Richard Tine Je suis la vicaire à la mission catholique de Marie-Ren Donc c'est juste à côté Et Mangi Deke Fanden Donc l'Abbé Richard Tine Je suis très heureux D'être présente dans cette assemblée Comme un témoin Un témoin de la paix Parce que vous savez que depuis Avant-hier, hier avant-hier L'église catholique Célèbre la Pâque A la Pâque Nous nous avions en blanc Je suis en soutane blanche Je salue L'imam Idrissa Sérine Hassan Toutes les autorités qui sont présentes Et je vois que la majeure partie de nous sont en couleur blanche Donc j'interprète ça Comme un signe de joie Un signe de victoire Un signe de paix Et la victoire c'est pour toute l'humanité Ce n'est pas seulement pour les chrétiens Mais c'est pour toute l'humanité Parce que la grâce de Dieu Agit en tout temps Et nous les chrétiens Nous avons la foi Et espérons que le salut que Dieu a accordé à l'humanité C'est pour tous les hommes Dieu n'a pas seulement sauvé les chrétiens Ou bien seulement les musulmans Ou bien seulement les juifs Ou bien seulement les croyants de la religion traditionnelle Le salut est universel Alors nous quand nous parlons de paix Le fondement de la paix C'est Dieu d'abord Dieu est le fondement de la paix Parce que Il est la source De tout ce qui existe C'est lui qui nous a créé Il n'y a pas deux dieux Il y a un seul dieu Qui a créé toute l'humanité En qui Tout ce qui croit Croit Donc il est la source De tout ce qui existe Il est la source Et il est la fin De tout ce qui existe C'est à dire les hommes sur la terre Ceux qui croient Et ceux qui ne croient pas Nous croyons que la destination finale c'est Dieu Et cela C'est un fondement pour la paix Pour que les hommes Se mettent à chercher la paix A faire la paix entre eux Et l'homme tel que Dieu l'a créé Est un être qui aspire à la paix Nous sommes 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 Parfois Parfois Le Dépense Parce que Tu veux la paix Donc Je crois C'est une richesse Un héritage Pour nous ici au Sénégal C'est que Nous Quelles que soient Nos différences Nous aspireons à la paix. Je sais qu'au Sénégal, on a quelque chose de particulier, que c'est l'héritage culturel, l'héritage religieux de la paix. Au Sénégal, toutes les confréries islamiques aspirent à la paix, ont toujours défendu la dignité de l'homme, ont défendu la fraternité, la justice, la paix. Et ceci est une dynamique que l'Église aussi emprunte. Nous allons dans la même dynamique. Nous voulons la paix. La paix entre les hommes, entre les peuples, entre les nations. Et en 1967, le pape Paul VI avait écrit une encyclique qui était titrée « Populorum progressio », c'est-à-dire le développement humain. La paix entre les hommes. Et il avait vu l'homme comme un être intégral. Madame Dom Arambouneke, des femmes aspects culturels, aspects politiques, aspects économiques, mais aspects religieux. tout homme a un besoin religieux. Et je crois qu'il est heureux que, lorsqu'on se rassemble pour parler des questions politiques, qu'on puisse aussi y intégrer la religion. Parce que l'homme a un besoin religieux. Les religions ont un grand rôle à jouer pour la paix sociale, pour le respect de la dignité de l'homme. L'Hima Bogonyoko, c'est un témoignage. Un témoignage. Et ceci est pour moi essentiel parce que, il n'y a pas longtemps de cela, j'ai défendu une thèse de doctorat à l'université de Münster, en Allemagne. et le thème de mon doctorat est celui-ci, Humanisme universel, anthropologie culturelle et théologique, en vue du dialogue interreligieux dans le contexte de l'église du Sénégal. Ce thème-là, je ne pouvais pas le développer sans parler de l'islam au Sénégal. Sans parler de l'islam au Sénégal. C'était incontournable pour moi. Alors, il fallait voir dans les confréries religieuses islamiques au Sénégal combien la paix est enracinée dans ces confréries. Alors, c'est ça qui m'a permis d'aller, vous voyez, les confréries et leur doctrine au Sénégal. C'est ça qui m'a permis d'abord d'aller faire des recherches sur la Tidjania. Ça fait presque trois pages. Ensuite, sur la Mouridia, c'est un peu plus long. Ensuite, sur la Khadria, ensuite, sur la Laénia. Cela veut dire que toutes les conféries du Sénégal sont dans les conféries de la paix et de la justice sociale la lutte contre les inégalités sociales, la fraternité sont ancrées dans l'esprit de l'islam au Sénégal. Et on m'avait dit comment se fait-il qu'au Sénégal, il y a une parfaite harmonie, une paix intégrale entre l'islam et le christianisme. Alors que vous, les chrétiens, vous êtes une petite minorité. Vous êtes une petite minorité. Cette paix, comment vous avez fait pour accueillir cette paix ? Cela veut dire que nous au Sénégal, nous avons des leçons d'humanité à donner au monde entier. Nous avons des leçons à donner à l'humanité. Des pauvres, à l'université, c'est devant de grands intellectuels. Il y avait des professeurs en islamologie, des juifs, des chrétiens. Et je dis, l'islam que je connais au Sénégal, c'est par expérience. Parce que depuis Fandel, depuis le bas âge, j'étais dans les bafons, là où on cultive le piment et tout, avec les enfants, les petits musulmans. On a arrosé le piment ensemble. Nous avons chassé les oiseaux qui piquent le piment ensemble. Je connais les musulmans depuis le bas âge. Nous sommes allés fêter la tabaski dans les villages rolofs autour de Fandel. Je connais les musulmans depuis le bas âge. Alors, ils sont des hommes de paix. L'islam sénégalais est un islam éclairé, un islam modéré, un islam tolérant. Donc nous avons tout pour collaborer pour la paix. Et vous savez, nous sommes au lof, je me sens plus alès en français, mais je peux parler en allôme. Les hommes sont les hommes et les hommes qui sont tous les idées de la paix, les hommes et les hommes et les hommes. Nous sommes tous les hommes C'est le lendemain de la paque, vraiment le chassé, c'est comme le lendemain de la tabaski. Nous sommes tous les hommes et nous sommes vraiment libères et nous sommes nous sommes en bébouf. Nous sommes en bébouf. pour témoigner de la paix encore une fois et encourager et encourager le collège des femmes parce que politique vous amoul, il faut créer des conditions de possibilité pour nous nous sommes dans un contexte de pluralité contexte de pluralité, pluralité politique, pluralité culturelle, pluralité religieuse pluralité du XXIe siècle ça veut dire que nous sommes dans un contexte de pluralité parce qu'on est que d'une expérience religieuse ici au Sénégal, les fondateurs des conflits religieux nous ont dit tout le monde c'était des mystiques les gens sont en train de se faire car les hommes se font de la même manière la même manière que les femmes se font de la même manière Nous devons contribuer par notre présence, par notre témoignage et également par nos discours. Maintenant, nous venons à nous. Nous avons tous les membres d'Abe Di Fong Gagnon. Angèle est là, Mme Fay, et puis Rose Géven est là aussi. Donc je voulais citer vraiment toutes les femmes, nommément, mais comprenez en tout cas que l'Eglise vous soutient dans votre action politique, prie pour vous, et Mgr André Gagnon est très attaché à la paix. Il n'est pas là aujourd'hui, mais à travers ma personne. Comprenez de toute façon que l'Eglise continue de s'engager pour la paix et pour le respect de la liberté. Merci. Merci.